Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis plus qualifié que moi à parler de Pompéi et comme ça j'essaye de dire quelque chose. Au cours de cette dernière conférence, nous allons examiner la formation d'une ville italique afin d'essayer de comprendre les similitudes et les différences avec les cités grecques dont nous avons traité jusqu'à présent. La localisation de Pompéi et sa disparition du fait de l'éruption de Vésuve en 79 février Jésus-Christ sont bien connus de tout, mais ici nous allons mettre en évidence certaines caractéristiques de son histoire la plus ancienne. Pour comprendre les origines et les développements progressifs de la ville de Pompéi, il faut d'abord présenter son cadre territorial et résumer son histoire. La zone géographique et culturelle de Pompéi comprend la vallée du fleuve côtier appelée Sarno, qui informe l'axe central. Le territoire de Pompéi est bordé au sud par la chaîne de Montilatari, qui descend abruptement sur le rivage du golfe de Naples et se prolonge jusqu'au bout de la péninsule des Sorrentes. Vers le nord, le littoral offre un itinéraire peu à ses dignités vers Ercolanum et Naples, mais il est dominé par les Vésuides. L'histoire de l'homme lui doit beaucoup, un bien et un mal, pour la transformation des paysages advenus pas toujours d'une manière univoque. A l'ouest, le golfe de Naples offre un excellent moyen de communication et d'échange, même avec des cultures et des contrées éloignées, tandis que le cours et l'embauchure du Sarno canalisent le trafic avec un arrière-pays fertile qui débouche sur la grande plaine de la Campanie, protégée à l'est par les apennins. L'intégration de la zone du Sarno à la Campanie se justifie à la fois pour des raisons de morphologie générale, mais aussi pour des raisons maritimes ainsi exposées par Strabon. Le golfe du cratère limite une plaine fertile entourée de colonnes fertiles et de montagnes, des amnites et des osques. Quelles sont les populations qui vivaient dans cette région avant l'arrivée des Samnites au cours de la seconde moitié du cinquième siècle avant Jésus-Christ ? Cette question est vivement débattue parmi les auteurs modernes. En effet, s'il semble exister un consensus sur les noms d'ozones donnés au plus ancien peuple de la région, il n'est pas certain que ces osones soient identiques aux opiques qui pourraient bien être différentes. Il existe aussi une tradition isolée qui rapporte la conquête de la vallée du fleuve Sarno par Ébalus, fils de Thélon d'origine téléboïenne, provenant de l'île des Cabres. Il aurait vaincu les Sarrastes, qui étaient considérés comme les premiers habitants de Pompéi. La topographie comprend trois éléments principaux, la rivière, la côte du golfe de Naples, les montagnes environnantes. Les sources littéraires antiques nous ont transmis certaines particularités du territoire qui remontent, en suivant l'ordre chronologique, au plus haut au premier siècle avant Jésus-Christ et au plus bas au sixième siècle de notre ère. Les données sur la morphologie du territoire et sur les rapports entre la ville et la rivière soulignent d'emblée, comme le fait explicitement Strabon dans son cinquième livre, le rôle de la rivière comme voie de communication vers l'arrière-pays et le rôle du port en tant que lieu de transit entre la navigation fluviale et maritime des produits de l'arrière-pays et des importations. Les marées d'eau douce mentionnées par Colmel doivent être comprises comme le dernier tronçon du Sarno qui, avant de se jeter dans les golves, coulait dans des terres plus basses que les niveaux moyens de son lit. L'existence des salines indique que la côte avait une morphologie basse. Leur origine était attribuée au héros Hercule qui donna son nom à la ville voisine d'Hercule et dont Pompéie aussi s'est prévalée grâce à une fausse étymologie qui faisait dériver son nom de la Pompée, c'est-à-dire de la procession célébrée lorsque les héros aient tué Gérion en Iberie. Des montagnes environnant Pompéie, le Vésuve est des lois les plus célèbres, même si l'activité volcanique de celui-ci ne fut reconnue avec certitude que dans les sources postérieures à l'éruption des astreuses de 79 après Jésus-Christ, les écrivains chronologiquement antérieurs insistent sur la salubrité du Vésuve et démontrent que la montagne était un volcan dans les temples anciens. La déduction découle de l'observation des strabons et des diodores qui constatent qu'à son sommet se trouvent des pierres présentant les signes d'une intense exposition au feu. La longue activité éruptive du volcan a favorisé à la fois la fertilité des terres environnantes, de même qu'à Catane, la zone autour de l'Etne, ainsi que les dépôts de pierres-ponses utiles pour des travaux de construction. D'autres données sur la morphologie tormentée de certains zones de montagne sont tirées de l'épisode de Spartacus. La nature accidentée du terrain avait favorisé l'établissement de son camp et ensuite la fuite hardie de ses troupes. Les caractéristiques géomorphologiques du site de Pompéie furent favorables à la colonisation humaine depuis le néolithique, malgré le manque de sources d'eau. Le fait que les plateaux aient été entourés par des cours d'eau permettait un approvisionnement en eau suffisant pour les besoins du groupe humain qui s'y établit à l'époque. De nombreux chercheurs ont établi des listes des mobiliers témoignants de la fréquentation du plateau au cours des périodes de l'âge du bronze et de l'âge de fer II. La prise en compte de la part du hasard dans les connaissances accumulées jusqu'ici et de l'absence d'associations des objets retrouvés avec des structures d'habitation conduit à souligner la discontinuité de ces occupations. Ces deux éléments négatifs suggèrent une hypothèse de travail. Les structures d'habitation auront été trop précaires et fragiles pour résister aux travaux de construction continuelles et parfois considérables qui ont abouti au développement de Pompéie tel que nous la connaissons. La fragmentation dispersée en plusieurs lieux, comme semblent l'indiquer les emplacements des trouvailles, a peut-être été sporadique et saisonnière, tout au moins pour les périodes les plus anciennes. Il a été aussi proposé d'interpréter certains indices archéologiques comme des traces agricoles antérieures au VIIe siècle avant, mais nous ne connaissons pas précisément leur datation. Sachant l'essor que connaîtra Pompéie par la suite, il faut tenter d'interpréter ces débuts dans un contexte territoriellement plus large afin d'obtenir un tableau plus satisfaisant. Mais l'état actuel de la recherche dans le bassin du Sarno, auquel appartient à notre site, assure d'un côté la présence d'immobilier contemporain de celui attesté à Pompéie, et dès l'autre l'inexistence d'établissements permanents structurés, au moins pour l'âge du Sarno. En revanche, on a découvert de nombreux vestiges de cabane datés à partir de l'âge de bronze ancienne dans la vallée du Sarno, et au-delà à Nola. Non loin de Pompéie, la nécropole de Santa Bondio implique l'existence d'un établissement relativement sédentaire, mais encore à localiser. D'ailleurs, ce sont surtout les nécropoles, avec des immobiliers funéraires datés à partir du IXe siècle avant Jésus-Christ, qui illustrent l'implantation des populations dans la haute vallée du Sarno, à Striano, à San Marzano et à San Valentino-Torio. Ces localités sont mieux placées que les sites de Pompéie, à la fois placées à l'eau, et pour la disponibilité des ressources naturelles telles que la terre a cultivées, la collecte de bois et l'exploration des forêts. La structuration de l'habitat et la variété des objets, qui ont été jusqu'ici révélés par les fouilles au lieu de « Longola » à Poggio Marino, illustrent à la fois les conditions favorables de cette région de la haute vallée du Sarno, et la complexité de cette société implantée dans une dépression située à un niveau inférieur à celui de la plaine. C'est ainsi que le cours du fleuve indivagant a formé de nombreux diverticules laissant entre eux des îlots de terre. Un tel environnement fut considéré comme adapté à l'établissement d'un habitat. Son emplacement dans la plaine contraste avec les autres habitats de la région, bien que sa chronologie n'indiffèrent guère. Ici, ce sont ces canaux qui divaguent du cours du Sarno, ici, au bord duquel il y a l'habitat de Longola. Dans l'état actuel des connaissances, le choix d'une implantation aussi particulière dénote une spécialisation économique des habitants pour lesquels l'agriculture ne devait pas avoir la même importance que pour ceux des agglomérations implantées hors de la zone humide. Il en découle une composition de la société plus complexe, reflétant une organisation de travail particulière rendue nécessaire par la nature de l'implantation de l'habitat, puis par l'entretien des systèmes d'écoulement des eaux, qui s'est poursuivi durant toute la vie de l'agglomération jusqu'à la fin du VIIe siècle, toujours avant. Les diverticules naturelles du cours du Sarno ont été régularisées progressivement après la première implantation. Les rives de ceux-ci ont été délimités et renforcées par des palissades formées par des tranques d'arbres, la plupart des temples enchaînent. De cette manière, la forme des îlots a été régularisée tendant vers la forme rectangulaire. Les sols sont également formés des ramblets choisis pour leur nature de leurs pierres, de manière à favoriser le drainage de la surface ainsi réalisée. Les structures d'habitation sont constituées de cabanes. La plupart des temples en forme de fer de cheval, construites avec de bois et de clayonnage. Ces dernières étaient également utilisées pour mettre hors d'oeufs le sol autour des cabanes. L'entretien répété des rives des canaux et des îlots a conduit à la duplication des palisades des soutiens et des délimitations, à la modification de la configuration des canaux et de la surface des îlots, qui ont été rehaussés périodiquement, comme il a été dit. Les cabanes devaient donc être reconstruites en même temps. Leur plan montre des clôtures délimitant la parcelle associée à chaque habitation dans laquelle on devait élever des animaux et peut-être cultiver des petits potagers. L'entretien des berges des canaux et le réhaussement progressif des sols indique que la situation géo-hydrologique du site n'était pas stable. En réalité, il y a des preuves d'affaissement des sols. Par conséquent, on peut déduire que cet établissement, qui a duré près de huit siècles sans solution de continuité, et du moins au stade actuel des connaissances, avait une importance stratégique. L'influencement du site, recouvert par les délimits, a créé un environnement anaerobique dans lequel les matières organiques sont conservées dans un état très satisfaisant, autorisant des recherches dendrochronologiques. C'est grâce à elle qu'on peut reconstituer les paysages forestiers de la zone et qu'on peut fixer la chronologie absolue de l'usage de ce bois entre le dixième et le milieu du huitième siècle avant. La séquence dendrochronologique de Longola, calée sur la courbe des références des chaînes du sud-est de la France, est aujourd'hui la première qu'on puisse utiliser en Italie meridionale. Sur ces sites de Longola, plusieurs activités productives sont attestées. Travail de l'ambre, de l'eau, du bois, de la pâte de verre, comme le montrent les déchets de fabrication. On a également retrouvé des moules pour verser du métal en fusion, qui témoignent du travail des metallurgistes. Malgré l'état préliminaire de la recherche, les connaissances désormais acquises permettent de reconstituer dans ces grandes lignes les paysages à l'intérieur du village, conditionnés et caractérisés par la morphologie lagunaire ou plutôt périlacustre. Sur les îlots, autour des cabanes, prenaient place les activités artisanales au milieu de l'élevage et de la culture des jardins potagers. Les déplacements internes et externes se faisaient en barque. Deux pirogues monoxyles ont été trouvées. Bisous-là, au moins sept mètres de longue, elles gisaient au confluent des deux canaux plus larges que les autres. Ces secteurs servaient de quai, un jugé par la présence de poteaux d'un bois de grande taille dont les sommets étaient destinés à l'amarrage des barques. La quantité de pieux tirés des grumes de chêne découverts à Longola di Porgio Merino implique une exploitation des forêts qui devait couvrir les parties basses du versant occidental des apennins. La continuité de l'approvisionnement en tranques peut être déduite en outre de la régularité des chemins entre l'habitat et les zones d'exploration forestière. Il est certain que les relations commerciales des venues courantes avec les Grecs installés à Pitecouse ont provoqué un essor de production au cours du VIIe siècle à Porgio Merino. Nous y trouvons, par exemple, des preuves archéologiques de la culture de la vigne et de la production des vins, qui est beaucoup plus significative que les nombreuses importations de céramiques. Le plus significatif est un rapport entre les Grecs et les habitants de Porgio Merino. Les cultures de la vigne et la production de vin sont attestées par la préservation d'une quantité importante des pépins et de deux instruments en bois circulaires qui peuvent être soit des roues d'un chariot, soit des éléments d'un pressoir à vin. Pour les sites de Pompéi, nous n'avons aucun indice archéologique permettant d'identifier une ville au VIIe siècle avant Jésus-Christ. En effet, l'identification des vestiges d'une cabane sous la maison localisée dans la huitième régio quatrième insula au nombre 42-43 n'est pas suffisante pour cela. Au cours des deux générations au moins durant lesquelles cette cabane a été occupée, et donc à partir du début du XVIe siècle, ont entrepris la construction d'un rempart du temple d'Oric et du sanctuaire d'Apollo. La muraille construit un bloc de lave tendre localement appelé Papamonte. Ce sont ces blocs de couleur gris. La partie supérieure est pertinente à une réfection plus récente. Je disais que cette lave tendre qu'on appelle Papamonte peut être suivie ou restituée sur environ trois kilomètres, clôturant une superficie de 66 hectares. Malgré l'absence des vestiges d'habitation contemporaine, en dehors des deux aires sacrées, celle du temple d'Oric, que vous voyez au centre de l'image, avec le plan à droite et la reconstitution d'un intercuit à gauche, et la reconstitution de frise intercuit du fronton. Ceci, c'est le temple d'Oric, et en plus, il y a le temple d'Apollo, avec ses antéfix, que vous voyez ici, et ses autres intercuites de la couverture de la trabillation. Je disais qu'on ne peut douter qu'il s'agisse alors d'une ville, dans la mesure où les fonctions matérieurement attestées, telles que la défense avec la muraille et le culte avec les temples, exigent une organisation sociale permanente. En outre, même dans les agglomérations telles que les fondations grecques de l'Italie du Sud et de la Sicile qui sont définitivement considérées comme villes, les vestiges archéologiques des maisons datant de la première génération des fondateurs sont rares, comme nous l'avons souligné dans les conférences précédentes. Pour autant, que nous sachions jusqu'à présent, il n'existe à Pompéi aucune documentation archéologique du VIIe siècle avant qui précède immédiatement les trois réalisations notables que je viens de citer et qui pouvaient être utilisées comme preuve de l'existence d'une ville fonctionnant au cours de ce siècle. Il semble, au contraire, plus conforme à ce qu'on connaît, de considérer la construction des répares et des deux temples comme preuve de la volonté politique d'établir une ville qui domine l'embaucho du Sarno dans les golfes de Naples. Depuis le début du VIe siècle, on assistait à l'augmentation de la population dans les zones autour de Pompéi et à un jugé par une nécropole jusqu'à présent connue de Stabie à Sorrento, un passant par Vigoguense et Massa Luburense, c'est-à-dire les versants nord de la péninsule sur Fontina. Les nécropoles de la haute vallée du Sarno, en revanche, ne livrent que peu de tombes par rapport aux phases précédentes et le village de Poggio Marino est alors presque complètement abandonné. Il vient immédiatement à l'esprit que ces deux phénomènes sont liés par une relation de cause à effet. L'état de connaissance autorise de proposer que les bâtiments les plus anciens de Pompéi ont été édifiés par les groupes sociaux qui jusqu'alors peuplaient la vallée du Sarno et qui se sont déplacés près de la côte. Les constructions que nous voyons sur les nouveaux sites sont donc totalement dues aux potentialités de peuples indigènes, c'est-à-dire les sarrastes, stimulées certainement par les savoir-faire des Grecs, comme cela a été dit, et par celui des étrusques implantés à Capul. Ces aspects méritent une mention spécifique à cause de la sang que Strabon aimait à propos de l'histoire politique de Pompéi. Selon les géographes, Pompéi aura été d'abord sous domination des osques, puis sous celle des étrusques et des pelages, jusqu'à l'arrivée des amnites. Cette succession de domination est explicitement parallèle à celle des colonnes, qui est bien plus proche de Parthenope et fondation de Cume. Mais le schéma de Strabon est générique, presque parallèle à celui qu'il lui-même présente pour l'ensemble de la Campanie. Il semble dégouler que, dans cette région, la présence grecque est réduite à des pôles isolés, individuellement nommés par les géographes. Ces derniers suggèrent que les Cumens ont cédé la place aux étrusques pour le contrôle de la Campanie, entendus ici comme limités à la plaine nord, au nord du Vésut. Mais Strabon sait bien que Marcina, qui s'en va en stade au sud de Pompéi, ici, c'est-à-dire entre Viedrisulmare et Salerno, ici, dans une zone qu'on ne peut pas aujourd'hui connaître. Strabon sait bien que Marcina est une fondation étrusque, et aussi la même chose dit Pline l'ancien, lequel étant la présence étrusque à l'ensemble de l'Ager Pygentinus, en parallèle avec la documentation archéologique. L'Ager Pygentinus est ceci, jusqu'au fleuve Seyler. Clairement, le parallèle avec la documentation archéologique, c'est une chose que faisons nous, moderne, à Pline, ne réfléchissez pas. Cette dernière, la documentation archéologique, est en effet qualifiée de chtisma des étrusques, lesquels eichon, seulement Ercolanum et Pompéi, ce qui, logiquement, sous-entend que ces deux villes sont tombées sous domination étrusque après avoir été déjà constituées. En la sens des documentations archéologiques pertinentes, ce qui prolonge le silence ou l'ambidité des sources littéraires antiques, il convient de soupendre notre jugement quant à la présence étrusque aux origines de Cronanum et de Pompéi avec les formes matérielles qui leur sont propres. S'agissait-il d'une domination politique avec une volonté précise des fondations, ou bien, comme cela semble plus probable, les résultats plus ouverts per scion commerciale et d'influence culturelle ? Le toponyme de Pompéi semble remonter à une racine italique qui signifie cinq, comme les doigts d'une main, faisant ainsi allusion à un cynicisme réalisé par des groupes indigènes jusqu'alors séparés. Ces dernières semblent continuer à maintenir des localisations topographiques différentes à l'intérieur des fortifications. C'est ce que semble indiquer la répartition des trouvailles datant du VIe siècle avant. que ce soit des objets mobiliers ou des fondations en blocs de Papamonte, dont certains furent par la suite réutilisés, comme en témoigne la spoliation des blocs. Ici, vous avez les tranchées de spoliation, construction en blocs de Papamonte. Ce bloc de Papamonte est initialement situé sous la maison d'Amaranthus et d'autres sites, comme par exemple les maisons de l'îlot 1-5 fouillées par le centre Jean Bérard sous la direction de Jean-Pierre Brun. Mais il faut probablement attribuer à l'influence étrusque l'implantation de deux axes orthogonaux au croisement desquels se trouve la place rectangulaire du Forum. Place qui est limitée à l'ouest par l'enceinte du temple d'Apollon, et qui demora toujours libre de construction. Ces axes orthogonaux serviront de base pour la mise en place ultérieure du plein urbain du secteur ouest de Pompéi. L'axe est-ouest commence à l'ouest de la Porta-Marine et se poursuivre vers la Via de l'Abbondance. Perpendiculaires à cette direction, l'axe nord-sud débute dans la Via de l'Escuole au sud, continue sur le côté oriental du Forum, puis suit la Via del Foro et la Via di Mercurio. comme ça. À côté est de la place du Forum et après au nord. On n'est pas à mesure, faute d'indices archéologiques, de compléter ces trames originels par les tissus urbains qui formaient la ville. Les fondations et papamontes de construction ne sont pas alignées, sinon de manière très approximative, avec les axes orthogonaux que nous venons de décrire. De plus, elles sont toujours placées à des niveaux différents par rapport à ces voies, même dans le secteur ouest de la ville. On doit donc admettre que ces axes orthogonaux ne furent pas étendus en tant que trames urbaines au-delà du secteur ouest, c'est-à-dire celui du Forum. Le temple d'Apollon est relié à l'influence étrusque. Il est orienté vers le sud, décoré de tercuites d'inspiration capoines, mais qui elles-mêmes sont inspirées par des modèles cummènes plus anciens. Et il a livré des dédicaces dans la langue étrusque sur des graphites, sur des fragments de bouqueroneros. En revanche, le temple d'Oric, orienté vers l'est, appartient à la grande famille de l'architecture de la Grande Grèce. En particulier, c'est la mise en œuvre par les Achéennes à Poseidonie. De la même façon, les tercuites architecturales semblent être produites à Pythécus et peut-être même directement importées de l'île. La construction hypogée située sous les termes de Stabi a fait couler beaucoup d'encre, mais devant la manque absolue de l'honneur archéologique fiable et aussi l'absence d'éléments de comparaison avec des structures similaires dans la région, il est préférable de sousprendre tout jugement à ces sujets. Sur ce point aussi, il faudra approfondir des recherches spécifiques visant à clarifier cette question qui demeure un suspens, que ce soit pour un fixer la chronologie et que ce soit pour identifier sa fonction originelle. Cette fonction est peut-être reliée à la présence d'une porte d'un rempart plus récent que celui d'un papamonte et, dans le cas, il faudra y avoir un lieu de culte souterrain analogue à celui qui, à Cervetteri, était utilisé par la garnison de la porte. Un jugé par ce qui a été mentionné, la première Pompéi semble avoir été une ville des populations et des noms indigènes, peut-être les serrastes, ouverte aux influences culturelles étrusques et pas de tout fermée à celle des Grecs jusqu'à la fin du VIe siècle avant. Il n'est pas facile de définir un fait qu'elle a été une influence culturelle majeure dans la zone sacrée identifiée sous la case de la colonne tuscanique, dans laquelle on doit reconnaître un Fagotal. Ce sanctuaire est actif pendant la partie du Vème siècle, quoique un décline progressif. Les bois sacrés sont connus dans les trois cultures, c'est-à-dire celles indigènes italiques, celles étrusques et celles grecques, auxquelles les savants modernes ont respectivement proposé d'attribuer la naissance de Pompéi. La découverte des graphies d'une langue étrusque sur des fragments de boucs chroniques déposés dans les sanctuaires d'Apollon assure la présence à Pompéi des personnes résidant ou de passage appartenant à cette culture. Même si ces individus étaient sédentaires, ces textes n'aident pas à définir quelles étaient leurs fonctions politiques dans cette ville fondée depuis peu de temps. D'autre part, la présence d'individus de cultures différentes est une caractéristique distinctive des établissements côtiers situés à la tête des routes commerciales les plus fréquentées maintenant à l'arrière-pays, comme c'était certainement le cas pour Pompéi. Conclusion à laquelle nous aboutirons même si nous étions privés de deux témoignages éclairant d'Estraban sur ces points. Rappelons que sa position à l'embauchure du Sarno, permettant de contrôler les transferts de marchandises des barques fluviales dans les bateaux autouriers et vice-versa, explique le choix fait d'établir la ville de Pompéi sur cette hauteur déjà fréquentée antérieurement de façon sporadique. En réalité, nous ne disposons pas d'une documentation archéologique suffisante en l'absence de références littéraires explicites, mais je crois que l'indication d'Estraban semble aller dans ce sens pour définir la Pompéi du VIe siècle avant comme un comptoir commercial. Mais, encore une fois, le choix de l'emplacement avec les cours de Sarno certainement plus proche de la hauteur fortifiée qu'il ne l'est depuis l'éruption de Vésuve en 1979. vous voyez ici la reconstitution du lit du Sarno avant l'éruption et le cours actuel du Sarno. Parce que le Vésuve est au nord ici et la couverture de Sarno et Pierre Ponce, etc. a poussé le lit du fleuve au sud de presque 500 mètres. Et, en plus, nous avons cette situation, cette localisation du temple d'Oric, ici, vous voyez, sur le lit du fleuve. Ce sont deux indices convergents pour reconnaître une telle fonction, une telle fonction du comptoir commercial, comme motivation de la Fondation, au-delà du contrôle plus général de ce secteur crucial que représentaient les débouchés du Sarno dans le Golfe. Et l'attribution de cette décision politique pour Pompéi à la population indigène s'inscrit également dans les caractéristiques des comptoirs, des emporiers, en tant que zones franches, instituées par les cercles dominants des populations habitant dans les environs, ouvertes à la présence plus ou moins permanente d'étrangers et à des influences culturelles vastes et diverses, et placées sur la protection d'une divinité universalement reconnue comme garante. Cette hypothèse est rendue vraisemblable par la comparaison avec de nombreux cas analogues d'Almina et Naocrates dans les bassins orientaux de la Méditerranée à la Tara, près de Montpellier, dans les bassins occidentaux. Qu'il faille reconnaître comme emporio ou non la ville de Pompéi au début de sa formation, il en demeure pas moins son rôle comme débouché d'une voie de transformation vers la mer. L'existence de cette route, en provenance de l'intérieur de la Pénin, est notamment indiquée par les découvertes des poteries doniennes dans les tombes de la vallée du Sarno. Par ailleurs, les salines placées sous la protection d'Hercule fournissaient les sels, éléments favorables et même nécessaires à la transformation des produits laitiers et à la conservation de la viande, et donc préliminaires indispensables à tout commerce lointain d'ici. Un autre argument qui s'oppose à l'hypothèse d'une domination politique étrusque est le déclin de Pompéi au cours du Vème siècle. On le fait généralement remonter à la double défaite subie par les étrusques, d'abord sur terre en 524, puis dans les eaux de Cume en 474. Mais il faut rappeler que les cumaines, les habitants de Parthenope et leurs alliés de Syracuse, n'ont pas, à un jugé par les sources littéraires et les découvertes archéologiques disponibles aujourd'hui, exploitaient pleinement ces victoires en attendant leur domination sur la côte ou dans l'arrière-pays du golfe de Naples, mis à part les capos athénéens. Les vainqueurs ont préféré de se tourner vers l'exploitation de la plaine au nord de Vésuve, après avoir finalement vaincu les étrusques et jusqu'alors la contrôler depuis Caput. Par conséquent, la vallée du Sarno, et avec elle Pompéi, semble être passée au second plan, provoquant un ralentissement économique, peut-être renforcée par des catastrophes naturelles répétées qui frappèrent les indigènes. Nous ne savons pas si cette région a été affectée avant Caput par les progressives avancées Samenites. Caput a été conquise par les Samenites en 428. Mais les recherches récentes, menées dans les termes de Stabie et dans les lignes sur les dépostumes, permettent une hypothèse de travail à ces sujets sans qu'on soit en mesure de préciser la chronologie absolue, et autorisent aussi une réflexion sur ce qu'on appelle la Hallstatt. Vous voyez dans cette vieille photo aérienne le centre de la ville de Pompéi, qui est bien délimitée, comme ça. Et cette partie de la ville, on l'appelle Hallstatt, je suis en allemand, une langue allemande, la vieille ville. Et ici, je crois plus clairement, on voit cette délimitation. En nom, je suis Hallstatt, le secteur central de Pompéi, correspondant à la région 7 et à une partie de la région 8, qui est caractérisée par des rues est-ouest qui s'embranchent avec des orientations inférieures à 90 degrés sur l'axe originel nord-sud formé par le côté est de Ferrand et ses prolongements. Ceci, c'est l'axe nord-sud. Et ici, c'est une branchure des rues vers l'est et vers l'ouest qui marque ses orientations inférieures à 90 degrés. Cette zone a été généralement considérée jusqu'à présent comme la partie la plus ancienne de la ville et de son nom allemand. Mais des récentes recherches géophysiques suggèrent l'existence entre les termes d'Estabie et l'insula dei Postumi d'un tronçon de rempart du Vème siècle avant qui paraît doté d'une porte au niveau de l'axe fier suivi par la Via d'Ambondanz. Ici, c'est l'étrache Mauer. Ce sont des recherches des archéologues allemands. Un mur avec un fossé en avant qui défendent les murs même. ce qui était écrit Gruben. Et cette interruption selon l'axe Via d'Ambondanz qu'on peut voir aujourd'hui. Ces vestiges interprétés comme faisant partie d'un hadger doivent être reliés à ceux d'écrit anciennement au nord du temple de Jupiter et à d'autres signalés à hauteur du temple de Vénus où l'on a reconnu une porte. C'est-à-dire que dans des autres zones ici au nord du temple de Jupiter et ici auprès du temple de Vénus on a reconnu des traces dans les anciens fouilles archéologiques qu'on peut recoller à ces traces que nouvellement ont trouvé les archéologues allemands. On peut ainsi reconstruire le circuit de défense bordant la zone de la Hallstatt. La présence d'une double enceinte avec des tracés concentriques n'est pas étonnante dans une agglomération italique. En revanche, l'organisation du réseau des rues, en arrêt des poissons n'est pas connue ailleurs à l'état actuel des connaissances. Une telle organisation doit probablement être interprétée comme motivée par la volonté de faciliter l'écoulement des eaux pluviales. En effet, les axes de ces roues sont disposés selon la ligne de pente maximale. Bien qu'aucune des arguments évoqués inconstitue une preuve décisive, tous les indices convergent pour indiquer un rétrécissement de la ville. Ce déclin était également prouvé par l'absence presque complète d'ex-photo de cette période, aussi bien dans le temple d'Apollo que dans le temple d'Oric, et par l'extrême rarité du matériel du Vème siècle dans les autres zones situées à l'intérieur de la Grande Enceinte. Toutefois, les habitants de Pompéi ont tenté en vain de s'opposer grâce à cette enceinte réduite à la conquête par les Samnites. de Pompéi et de toute la vallée du Sarno, conquête qui fut pleinement achevée à la fin du Vème siècle, comme celle de Gopu et de Cume. La nouvelle présence Samnites provoqua une évolution dans la société indigène de Pompéi, dont on a des indices à différentes étapes jusqu'à la fin du IVe siècle avant. Il y a d'abord un renforcement des réparés originels, si vous vous souvenez, à la différence des couleurs de pierre de la Mouration. Comme on peut déduire deux titres livres dans son vingt-septième livre. Et après, il y a la restauration du temple d'Oric, ainsi que la construction de la première rangée de tabernes, fixe, construite, édifiée sur les côtés est de la place de Foran, et enfin une extension des constructions en dehors des limites de la Hallstatt, comme par exemple l'édifice mis au jour sous la maison plus tardive des formes décrites. Ces bâtiments se caractérisent par la présence de plusieurs salles à banquer, en minimum deux, qui peuvent être comparées à celle mis au jour sous la tannerie de l'îlot 1-5. Son orientation est est-ouest, ne correspond pas à celui de la Via de la Fortuna, alors que dans les sens nord-soude, il est aligné sur l'axe originel constitué par les côtés est du Foran et son prolongement sous la Via del Foran. Vous voyez, les murs du bâtiment et la rue ne sont pas parallèles. Ceci suggère que, lors de sa construction, c'est-à-dire à la fin du IVe siècle ou au début du IIIe, la viabilité est-ouest à l'intérieur de la ville suivait des tracés comme actuellement oblidérés et par la suite remplacés par un réseau routier différent, celui resté en usage jusqu'à 79 après. L'axe fondateur de ce nouveau réseau Vier de Pompéi doit être identifié avec le tracé nord-soude qui joint la porte à Stabia au sud à la porte à Vesulio au nord. Ceci. Son parcours est divisé en trois tronçons à peu près égaux par les croisements non-orthogonaux avec deux voies orientées est-ouest, la Via de la Fortuna via d'Inola au nord et la Via de l'Abondance au sud. La non-orthogonalité de ces croisements, l'existence plus ancienne du quartier de la Hallstatt et du tracé de la Via Consularis, vous voyez l'Hallstatt et la Via Consularis, c'est celle-ci qui, je crois, vous pouvez juger clairement, complètement orientée de manière complètement différente par rapport au réseau de ces autres rues. L'ensemble de cette nouveauté a comporté la nécessité d'effectuer des terrassements afin d'assurer des constructions en dépit de la ponte irrégulière des terrains situées dans la zone centrale à l'est de la Via de Stabia, sont autant des paramètres qui ont conditionné la forme des quartiers et des îlots d'habitation depuis leur extension interne respective à leur implantation en fonction des réseaux de rues différents les unes des autres. Malgré ces différences planimétriques, il semble que la conception et la mise en place de ce plan d'urbanisme, mais, bien sûr, pas à la réalisation complète des constructions, ont eu lieu à une seule étape au début du IIIe siècle avant. Il suffit, par exemple, d'observer la perfaite symétrie des mesures entre les îlots orientaux de la région VI et les îlots occidentaux de la région V pour déduire que la création de l'axe nord-sud a été suivie par celle des îlots qui l'a flanqué et lui donnait une véritable apparence urbaine. Vous voyez, les îlots à l'ouest et à l'est de l'axe nord-sud ont les mêmes mesures. Les noyaux de la Hallstatt ont été étendus au-delà de ces limites originelles que l'on pense avoir été marquées par une fortification. Si ceci est l'hypothèse du limite originaire de la Hallstatt, cette Hallstatt, l'urbanisation, la construction, l'édification suivante arrive jusqu'aux rues rectilignes. Son insertion dans les nouveaux réseaux de voies rectilignes mais non orthogonales a abouti à la conservation de son tissu urbain, bien visible au nord de la Via d'Abbondanza, grâce à la survivance de certaines rues sinuuses qui sillonnent les quartiers. Le réhorsement du niveau de la circulation, réalisé, comme je l'ai dit, au début du IIIe siècle, a, pour ainsi dire, refondé la ville par rapport à la précédente de la période archaïque, tout comme l'a refondé la mise en place d'un nouveau réseau de roues qui suit le précédent seulement dans quelques secteurs comme la séparation oblique symptomatique entre les îlots 3 et 4 de la région 6. Ces deux opérations, mais évidemment pas la construction de toutes les maisons, doivent être attribuées à une planification urbaine réalisée par les Samnites qui dominaient alors sans partage toute la vallée du Sarno, grâce aux structures politiques de la Ligue de Nocher. Les spécialistes définiront si les Samnites ont inventé eux-mêmes ce modèle urbain ou bien s'il est dû à des influences culturelles étrangères. Les rares mais intéressants vestiges d'habitation datables du IVe-IIIe siècle avant Jésus, dégagés ces dernières années, dont l'édifice déjà mentionné sous la case de la forme de Gréda, sont par conséquent attribuables à la culture Samnite. Le plan de l'édifice 1, gisant sous la case de la notes d'hier, tel qu'il a été restitué par les fouilleurs et auteurs de la publication, semble être composé de deux parties. Au sud, un ensemble de formes rectangulaires avec un grand axe, est-ouest, s'ouvre vers le nord, dans un espace ouvert rectangulaire, mais plus grand, avec ses pieds dans l'angle nord-ouest recoupé. Même si la rarité des vestiges matériels méticuleusement enregistrés par les archéologues justifie les conditionnels, une telle composition planimétrique, si elle correspond à la réalité antique, trouve des correspondances dans la planimétrie similaire des bâtiments archaïques des contextes coloniaux grecs ou indigènes de la Sicile. En fait, l'étude du bâtiment situé sous la case de la notes d'Hércules, a proposé de restituer un porche en bois au nord, analogue à celui qui divise les fonctions des bâtiments en Sicile. La chronologie proposée pour la construction de l'édifice pompéen est plus récente que la date attribuée au bâtiment analogue en Sicile. La comparaison, par exemple, avec des bâtiments similaires de l'établissement lucanien de Rocca Gloriosa, permet de supposer la permanence à travers le temple d'une tradition italique de plan, de construction et de fonctions, du fait de la persistance des traits socio-économiques propres à cette culture. Il est clair, par ailleurs, que nous ne sommes pas devant un prototype des maisons à Atrium, mais plutôt devant une application simplifiée du plan à pastas, dérivée du modèle grec au sens large. Il est né probablement de même pour les bâtiments sous la Casa de la Reforme de Gréda, où les salles banquiers mises au jour sont procédés d'une portique ou pastas. C'est seulement à partir de la moitié du second siècle avant que changent les paramètres socio-économiques qui conditionnaient la persistance des plans. Ce changement donna lieu à l'apparition d'un autre modèle de composition planimétrique de la maison plus complexe, celui des maisons à Atrium. Il n'est pas douté que la mise en fonction progressive du réseau unitaire des rues, étendue à tout l'intérieur d'un centre fortifié, a favorisé la construction tout aussi progressive des habitations dont l'accumulation a fini par créer les cadres urbains utilisés jusqu'en 1979 après. Les ressources financières nécessitées par ces travaux devaient provenir d'une part de l'exposition des terres agricoles entourant la ville, l'autre de l'activité commerciale que les Samenites et Pompéi, à l'instar des Italiques en général, ont été en mesure de développer en suivant l'expansion de l'influence politique romaine sur la Méditerranée, surtout après la victoire sur Carthage à la fin de la guerre contre Annipal. Sur une base du partique sud du temple d'Apollon, une inscription rédigée en Ausque, qui porte la mention du consul Lucius Mummius, est encore décorante en 143 avant Jésus-Christ, témoigne de la fidélité des Pompéiens aux entreprises de conquête menées par la République romaine. « Lucius Mummius Lucius Filius Cusul » Nous avons ici la première mention de la langue ausque du mot « consul ». Il faut imaginer que sur cette base était placée une statue que le consul Mummius avait donnée aux Pompéiens en la prenant sur les bottins du village de la riche ville de Corinthe. Par la suite, la monumentalisation de la place du Forum avec la construction de la basilique, du temple nord et du portique sont terminées au cours de la période samnite de Pompéie. Cette planification urbaine se lie encore clairement aujourd'hui sous les modifications partielles et les ajouts de l'amphithéâtre à la grande palestre qui sont des apports postérieurs à la conquête des sigles en 89 avant et durant la période augustée jusqu'à l'éruption du Vésuve. Nous disposons ainsi d'un tableau d'une cité italique plus étoffée que tout autre cas de sa naissance à sa fin. Les différences avec les cités grecques d'Italie méridionale sautent aux yeux. La conformation initiale de Pompéie et la conséquence d'influences culturelles variées alors que le plan urbanistique des fondations grecques en Italie et en Sicile est bien plus rigoureux. Les extensions ultérieures de Pompéie reflètent des changements de domination politique découlant de la conquête saminite alors que dans les cités grecques la croissance se fait toujours à l'intérieur du plan d'urbanisme initial. En revanche, toutes les cités sont confrontées aux mêmes exigences de défense, d'organisation de commerce, des créations des lieux de sépoultures pour les défunts et des lieux de culte pour les divinités. Mais là aussi, la forme même des édifices manifeste évidemment la diversité des cultures. Nous achemons ainsi notre voyage, bien sûr trop bref et partiel, en Italie méridionale entre les Grecs et les Italiques. Vous apprendrez bien plus en visitant personnellement les sites que j'ai mentionnés, et bien d'autres encore, qui possèdent des monuments antiques, un vol laissant pénétrer du sens de l'histoire tout en gardant votre esprit critique. Merci.